Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le VST pile par Z-Plane. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez les liens dans la description ainsi que des liens affiliés vers PluginBoutique pour pouvoir soutenir la chaîne tout à fait gratuitement en achetant vos VST. Donc pour avoir les renseignements sur pile, il vous suffit d'aller sur le site de Z-Plane. Donc c'est product.zplane.de. Vous allez sélectionner le VST pile parmi la collection de softs qu'il propose et vous allez arriver sur cette page. Donc pile, c'est un isolateur, un EQ et un isolateur spectral. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend la fenêtre telle qu'on la voit, on va avoir une vue spectrale du son sur lequel le VST va être posé et on va pouvoir isoler certaines fréquences pour, par exemple, si on met un sample complet mixé de drum, isoler le kick ou isoler une voix à l'intérieur d'un son. Bref, il y a pas mal d'utilisations possibles. Sur certaines dos, on va même avoir la possibilité de router la partie qu'on aura sélectionnée à l'intérieur du rectangle vers une piste audio pour pouvoir la traiter individuellement. Seulement, il faudra faire attention. Même si le VST fonctionne en VST, VST3, AAU, AX sur toutes les dos du marché, cette fonction d'output supplémentaire ne sera valable que sur Ableton, FL Studio, Pro Tools, Reason et Reaper. Donc sur Cubase, Logic, Studio One et Kekul, par exemple, la fonction ne marchera pas. Il faudra doubler la piste pour pouvoir créer une version avec la partie sélectionnée et une version avec le reste du son pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Mais on va voir tout ça dans le fonctionnement dans Reason. On peut trouver aussi le VST directement sur Plugin Boutique au prix de 39 euros. Vous allez avoir toutes les petites informations. Bref, je vous laisserai aller lire. Si vous avez un compte Plugin Boutique et que le VST vous intéresse, je vous mettrai un lien affilié aussi directement dans la description. Donc pour bien comprendre les fonctionnalités de PIL, j'ai prévu deux exemples. Un exemple avec une piste vocale où on va rajouter de la reverb grâce au VST. Donc là, j'ai une piste vocale toute simple qui donne ceci. Je vais intégrer le VST PIL à l'intérieur. Donc l'interface est relativement simple. Ici, vous pouvez mettre le nom directement de la piste. Ensuite, vous avez un petit carré pour choisir la couleur de l'affichage lorsque vous allez mettre en lecture. Ensuite, vous avez LED et enfin le logo, enfin le About à propos du VST. Donc maintenant, comme vous voyez ici, là, on a la gauche, la droite, le centre. Et on a l'affichage spectral du son. Je peux créer une zone que je peux agrandir comme j'ai envie. Que je peux mettre en solo. Vous voyez, là, on entend uniquement ce qu'il y a à l'intérieur du petit rectangle. Et ce qu'il y a dans ce rectangle, je peux l'envoyer, si j'en ai envie, vers une piste secondaire. Donc pour ça, à l'intérieur de Reason, je fais tabulation, je retourne mon rack et là, je fais router vers une nouvelle voie de mixage. Ce qui fait que lorsque je me retrouve avec mes deux pistes, on a ce qui vient du petit rectangle et ici, on a le reste. C'est parti. Et si, par exemple, sur cette piste-là, j'ai envie de rajouter une partie de reverb, puisque sur l'enregistrement original, on n'a pas de reverb, rien ne m'empêche d'aller chercher une petite reverb. Je vais prendre la Smart. Je vais lui mettre un preset vocal. Et si, on écoute les deux maintenant. Donc là, on n'a que ce qu'il y a autour. Là, on a ce qu'il y a à l'intérieur du rectangle. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501